salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui on va clôturer l'année 2023 on se retrouve donc en ce 31 décembre très tôt le matin aux alentours de 8 heures de nuit je pense que certains d'entre vous ne sont pas encore levé mais vous aurez le temps de voir cette vidéo a posteriori et donc nous allons clôturer cette année cette année 2023 et commencer à partir de demain une nouvelle année 2024 et une fois n'est pas coutume je voudrais partir sur un aspect plutôt positif j'ai envie de terminer l'année 2023 de manière extrêmement positif de pas avoir le verre à moitié vide ou à moitié plein mais le verre complètement plein et je voudrais parler de grand tourisme 7 dans cette vidéo là puisque on a tous de manière générale en termes en tant que créateur était très très nombreux à désinguer le jeu quand il le méritait et donc je trouve que aujourd'hui je vais faire un petit contre pied d'une manière générale sur l'intégralité des créateurs moi y compris puisque j'ai décidé de donner les trois points positifs qui font que pour moi grand tourisme 7 est sûrement l'un des meilleurs jeux sur lequel j'ai pu jouer sur la génération playstation 5 en tout cas le jeu pour moi qui fait office de référence et on va en parler super rapidement en trois points trois points qui vont être très rapide qui vont vous permettre de comprendre alors vous ne serez sûrement pas d'accord certainement dire oui mais tu es un fanboy etc ben ouais je vais assumer mon côté fanboy sur ce coup là parce que voilà exceptionnellement j'ai envie de faire abstraction de tous les défauts et je sais qu'il y en a mais j'ai envie de voir juste la qualité intrinsèque du jeu sur certains points qui font que pour moi grand tourisme 7 se situe voilà pas là mais là sûrement que demain ou lors des prochaines mises à jour je serai très critique et c'est une certitude mais aujourd'hui voilà 2023 on va être positif et j'ai envie de clôturer l'année avec de nombreux points positifs sur le jeu nombreux il va y en avoir trois et ça va aller très très vite premier point positif pour moi du jeu c'est le plaisir que me procure le jeu tout simplement le plaisir les sensations que je prends et que j'apprécie sur ce jeu parce que par définition un jeu reste ludique ludique égale plaisir plaisir si tu n'en prends pas tu arrêtes et force est de constater que j'ai passé quand même pas mal d'heures j'ai regardé ça plus de 1000 heures sur le jeu c'est quand même monstrueux en deux ans c'est énorme je pensais pas que j'avais pu passer autant de temps sur le jeu mais oui j'ai passé énormément de temps sûr de jeu sur ce jeu mais parce que le plaisir que j'y prends est toujours là voilà et je pense qu'on est tous encore un petit peu sur le jeu parce qu'on prend du plaisir si jamais vous ne prenez pas du plaisir sur le jeu il faut changer de jeu si vous êtes maso au point de vouloir souffrir de vous balancer des sorties fraîches au travers de la gueule changer de jeu changer de crèberie parce que si jamais tu es encore sur le jeu en train de jouer c'est que forcément tu prends du plaisir et moi personnellement je prends beaucoup de plaisir les sensations que me procure le jeu avec son dual synth etc pour moi c'est parfait c'est un bien grand mot mais c'est d'excellentes sensations je prends un plaisir immense et intense sur ce jeu et je suis toujours très content quand je rallume la console et que je lance le jeu après il faut quand même reconnaître que le jeu offre un visuel une patine absolument hors du commun voilà moi j'ai eu l'occasion de voir pas mal de stream j'ai eu l'occasion de voir pas mal de vidéos d'autres créateurs j'ai des jeux qui sont très jolis rien à dire mais grand tourismo à cette patte là à quelque chose de très particulier qui lui est unique et il se distingue des autres par une visuelle une esthétique que à nul autre pareil certains vont dire oui encore une fois tu es trop dit chirambique attention tu t'enflammes et c'est oui sûrement peut-être mais pour moi je trouve que le visuel du jeu est absolument exceptionnel je suis ravi à chaque fois que je lance le jeu et après factuellement qu'on le veuille qu'on ne veuille pas grand tourismo la saga des grands tourismo viennent de fêter ses 25 ans et forcément 25 ans de jeux vidéo ça commence à parler ça commence véritablement à avoir un impact sur le monde du jeu vidéo en lui même et qu'on le veuille qu'on ne veuille pas grand tourismo la saga des grands tourismo a mis son empreinte sur le jeu vidéo sur le sim racing si on a des jeux aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont sur toutes les plateformes confondues grand tourismo y est pour beaucoup sur la qualité des replays etc s'il n'y avait pas eu grand tourismo peut-être le sim racing ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui voilà alors après oui factuellement on est d'accord polyphonie s'est peut-être opposé sur ses lauriers au travers de cet opus là peut-être même si je suis pas forcément d'accord à 100% avec ça mais en tout cas voilà une base une communauté extrêmement vivace sur grand tourismo en général qui fait que 25 ans grand tourismo a pu marquer de son empreinte l'histoire du jeu vidéo l'histoire du sim racing incontestablement qu'on le veuille ou pas ensuite on va parler du second point qui est pour moi sûrement l'un des plus importants la communauté alors je vais parler de ma communauté n'en veuillez pas je suis pas égocentrique mais je vais parler principalement de ma communauté et je dois reconnaître que par exemple si on prend l'exemple de la chaîne sur plus de dix mille abonnés une grosse partie des abonnés sont là principalement pour grand tourismo et les liens qui se sont créés entre nous on peut l'observer lors des lives on peut leur servir l'observer d'une manière générale dans pas mal de commentaires qu'on voit sur la chaîne sur les vidéos à baisser grand tourisme ou cette communauté extrêmement bienveillante parfois sévère mais juste je trouve avec le jeu à part certains qui sont extrêmes et ça je fais délibérément abstraction mais cette communauté qui est extrêmement bienveillante qui a su créer des liens entre vous et moi et je n'ai pas peur de dire que aujourd'hui ce qu'on représente tous ensemble francky franco la chaîne ainsi que la communauté qui est proche de moi bien évidemment mais elle est là principalement grâce aux jeux s'il n'y avait pas eu grand tourisme sport dans un premier temps et grand tourisme 7 par la suite la communauté ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et les quelques trois ou quatre mille abonnés qui sont arrivés grâce à grand tourisme au 7 et ben voilà encore une fois c'est grâce à grand tourisme au 7 et cette communauté est absolument exceptionnel j'en suis super heureux et comme je vous ai dit on parle de communauté le troisième point va en découler automatiquement et c'est sûrement le point le plus important selon moi et là je suis encore une fois un petit peu égoïste et égocentrique je vais parler de la frk la frk c'est notre petite équipe qui monte et je vais je vais pas citer de nom parce que si jamais j'en cite je vais en oublier certains et pour vexer personnes je vais citer absolument aucun nom mais sachez si je citerai un nom mais tout à l'heure dans la vidéo mais sachez que voilà je suis tellement fier de cette équipe là qui est gérée de main de maître par je parle du team manager je vais être obligé de le citer je suis obligé de le citer c'est les tenir qui fait un travail absolument formidable entouré de tout un tas d'autres personnes autour de cette chaîne qui font qu'ils animent qu'elle vit et cette équipe là pour avoir malheureusement je suis désolé être avec pour être malheureusement et je suis désolé pardon souvent très peu trop peu présents lors de ces événements malheureusement voilà j'ai je suis très voilà pour des raisons personnelles je peux pas être présent dans beaucoup d'événements mais le peu que j'ai pu en faire typiquement j'en ai fait un tout récemment mardi et j'en ai fait un autre il ya peu de temps en arrière mais franchement c'est magique cette équipe est magique alors tous les pilotes ne sont pas les meilleurs pilotes du monde incontestablement il ya des extraterrestres ça c'est sûr ils se reconnaîtront un voilà il y en a deux ou trois ils se reconnaîtront très certainement dont un et deux contre qui j'ai roulé mardi qui sont des aliens mais bon ça c'est un autre sujet mais après le reste les pilotes ont une bienveillance une gentillesse une humanité des faits absolument dramatiques nous ont encore plus soudés je pense à certaines choses qui se sont passées au mois de juin j'ai pas encore envie de réitérer là dessus mais voilà une grosse pensée encore une fois pour pour notre ami alex viking qui nous a quitté et ceci a ressoudé encore plus l'équipe paradoxalement que ce qu'elle était avant et je trouve que voilà c'est plus une équipe ce n'est plus une équipe c'est presque devenu une famille une deuxième famille on va dire certains vont dire ouais franchement j'abuse ouais ceux qui vont dire que j'abuse ce sont ceux qui ne connaissent pas l'équipe voilà et je peux vous garantir que j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de personnes au travers d'échanges en offre et certains m'ont dit j'ai terré leur nom parce qu'ils sont d'autres équipes je peux pas dire qui donc sont d'autres équipes et je vais éviter de créer des soucis des tensions qui sont envieux de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe voilà donc franchement merci les amis merci à la team frk merci à la communauté merci tout simplement à grand tourisme 7 pour tout ce qu'ils ont fait avant de vous quitter je voudrais juste profiter donc j'avais dit que je ne parlerai pas de pilote frk je vais en parler d'un seul à savoir ice one ice one qui a fait une sorte de débrief très rapide que vous voyez juste apparaître à côté de moi voilà je m'écarte un peu pour le vous faire apparaître ice one qui a créé un débrief une rétrospective de la saison passée de la frk il ya des choses qui sont très très drôle je vous tease un tout petit peu vous voyez le petit texte qui a diffusé je veux pas en dire plus parce que franchement la vidéo en tant que telle si vous voulez la voir passer un bon moment à aller jeter un petit coup d'oeil sur sa chaîne fait lui des petits abonnements et des petites vues ça lui fera très plaisir et ça me fera plaisir également par la même occasion donc voilà je voudrais également remercier ice one par la même occasion qui est un grand animateur de la team pour tous ses contenus qu'il propose sur sa chaîne et voilà cette petite rétrospective là m'a fait beaucoup sourire donc allez y jeter un petit coup d'oeil vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo merci encore une fois grand tourisme au 7 merci pour ces deux années quasiment écoulé de vrai plaisir avec des petits coups de gueule par ci par là oui d'accord ok c'est sûr mais franchement si on doit faire le principe de la balance je pense que la balance est en excédent positif par rapport à grand tourisme au 7 sinon sinon vous me verrez pas en train d'en parler aujourd'hui sinon vous me verriez pas en train de créer des contenus de manière régulière sinon vous me verriez pas tout simplement y jouer de manière aussi régulière et aussi récurrente donc voilà j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces deux années j'espère que les deux années minimum à venir encore sur la chaîne seront du même acabit et merci à toutes et à tous avant de nous quitter je vais vous souhaiter évidemment de très bon fait de fin d'année c'est passé la première partie donc surtout un très très bon réveillon 2023 2024 amusez vous bien soyez prudents soyez sages ne faites pas trop d'excès quoique oui faites vous plaisir quand même voilà noël et le jour de l'un c'est une période très très particulière entre amis souvent en famille je l'espère et encore une fois une grande pensée pour ceux qui passeront cette ce passage l'année 2004 tout seul j'ai une grosse pensée pour vous j'en ai deux ou trois en tête je sais que c'est compliqué mais voilà si à mon échelle sur la chaîne vous pouvez prendre un petit peu de plaisir et vous évader un petit peu ça veut dire qu'une partie de la mission aura été accomplie bonne fête bon boudon à l'ankevin comme on dit chez nous et on se dit à l'année prochaine et demain une petite vidéo spéciale pour la nouvelle année bonjour à tous à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !